Celle et ceux qui étaient déjà là se rappellent peut-être, l'année passée j'avais joué avec des outils no code que j'avais articulés les uns avec les autres via Zapier, donc la vidéo est ici. Et cette année, j'ai voulu m'intéresser à des outils tout faits, tout intégrés, qui ont chacun une spécialisation. Par exemple, à Kadalo, vous pouvez créer une application mobile de A à Z sans sortir de l'application. C'est un outil très bien fait, niveau expérience développeur, c'était remarquable, j'ai trouvé ça très très au-dessus encore de Ionic. Vous avez des outils comme bubble qui vous permettent de créer un site web uniquement en prenant des éléments, les glissants, les plaçants, par exemple, je ne sais pas, vous voulez prendre un bouton, vous le mettez, vous le cliquez, et quand vous le cliquez dessus, vous avez un menu contextuel avec des options propres boutons, alors que quand vous êtes sur du texte, vous avez un menu contextuel propre bouton. Donc ça, c'est quelque chose, des outils qui sont très pratiques pour les gens qui ne savent pas programmer, mais il faut bien qu'il y ait des programmeurs qui les aient programmés, et quand vous voyez quand même la richesse des fonctions, vous vous doutez qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et il y en a un autre que je vais vous montrer parce que je me suis inspiré aussi bien de bubble, je vous fais rendez-vous dans un instant l'outil que j'ai créé, je me suis inspiré aussi bien de bubble que de Notion, et Notion c'est un outil de productivité qui vous permet de facilement ajouter, allez, je vais faire ça simplement, en tapant un slash, comme c'est le sujet que j'ai récit, vous pouvez commencer à chercher des options qui vous intéresse, vous pourriez taper, par exemple, head, heading, un ou deux ou trois, étrangement, c'est destiné à des non-développeurs, mais il faut quand même savoir que, oui, bon, remarquez peut-être que les anglophones ne savent que un titre, c'est un heading, donc il faut connaître H1, H2, H3 ou heading, donc vous voulez taper un gros titre, vous taperez par exemple avec cuisine, en sous-titres, vous faites un slash, voilà, vous prenez un heading de niveau 2, puis vous cherchez, par exemple, je ne sais pas, un plat, etc., puis ensuite vous auriez un texte, vous avez vu la logique de la chose, donc pour du texte, vous taperiez ici du texte, blablabla, et bien donc, l'intérêt de la chose, c'est que, on voit quand même qu'il y a du boulot derrière pour créer des outils comme ça, et derrière, c'est-à-dire que ce genre d'entreprise, on parlait d'Adalo tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche des vrais développeurs, donc pour les outils no-code, il faut des codeurs. Pour Adalo, qu'est-ce qu'il cherche en ce moment ? Un senior full stack engineer qui connaît React en front et Node en back. La semaine passée, je vous ai montré une annonce d'AirTable il y a deux semaines où, pareillement, il cherchait aussi un développeur full stack JavaScript. Donc, ça m'a donné envie de créer un outil no-code pour pouvoir ajouter une ligne sur le CD et puis surtout, voir un peu sortir des choses habituelles qu'on fait, et de suite, qu'est-ce qu'on fait dans beaucoup d'applications ? On crée des listes, que ce soit, je crois, des listes d'objets, des listes de voitures, des listes, et quand on clique sur l'objet, on voit le détail, etc., c'est un peu toujours la même chose dans pas mal d'applications. Et là, c'est un peu différent, on sort de ces petites habitudes. Alors, j'ai créé ce petit outil, bon, au départ, qui va nous permettre, bon, j'ai mis une page blanche, j'aurais pu rajouter une petite description, mais là, je vous l'explique à la volée. C'est encore un poc, j'ai bossé dessus deux jours. Et donc, on peut faire, à l'aide d'un clic droit, donc on a détourné le clic droit habituel, donc au lieu de montrer un menu contextuel propre à votre navigateur, eh bien, on voit des choses qui permettent de créer une page web. Alors, on peut ajouter un titre, un sous-tit, allez, ajoutons un titre. Voilà, ici, pour marquer que ça vous met à jour, ici, on voit qu'il y a un élément créé, il est listé ici également. On peut aller, en ajoutant un sous-titre, du paragraphe, enfin, un paragraphe. Donc là, maintenant, on a trois éléments, puis quand on les sélectionne, voilà, ça nous met lequel a été choisi. Alors, on reprend notre exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait pris ? Cuisine, je crois. Voilà, cuisine, en titre, on peut mettre, je ne sais pas moi, des desserts, et puis en texte, on peut mettre deux bonnes crêpes. Voilà, échappe pour virer les menus contextuels. Là, on peut ajouter une photo, deux émaux, bon, là, c'est pas très adapté à la cuisine. Donc, j'ai copié-coller une URL, et quand on clique sur l'image, eh bien, ça nous affiche un menu contextuel propre à l'image, comme ce qu'on avait avec Bubble. Et donc là, j'utilise Alertify, ceux qui ont suivi ma formation, celles et ceux qui ont suivi ma formation, Airtable, le reconnaîtront. Et là, ça permettra de changer le SRC de l'image. Et voilà, tout bêtement, et ça marche. Également, puisque j'ai la petite croix, c'est-à-dire que j'ai laissé activer le glisser-déplacer, et ce que j'ai voulu faire également, c'est permettre le glisser-déplacer. Alors, j'ai verrouillé pour l'instant l'axe pour que ce soit que sur l'axe des Y, parce que j'ai encore des soucis avec cet outil. J'ai appris à m'en servir qu'il y a une heure ou deux de ça, donc il faut que je prenne un peu plus en main. Mais bon, c'est possible, donc également, de pouvoir faire du glisser-déplacer. On peut également, comme quand on a du texte, voilà, on sectionne du texte, ça nous propose un menu contextuel propre au texte. On peut le mettre, par exemple, ici en caractère gras. On pourrait mettre ici, par exemple, allez, on va utiliser un orangé. Voilà, vous avez vu, ça vous change la couleur. Donc, c'est pas mal de boulot. Vous avez dû remarquer que, peut-être pas parce que je ne l'avais pas déroulé, chaque fois qu'on crée un élément, ça lui ajoute un ID unique, ce qui permet ensuite de facilement accéder par son ID à l'élément, notamment pour le supprimer. Par exemple, allez, supprimons cette photo, on sélectionne la photo, on clique sur supprimer, hop, ça vous la supprime. Donc, voilà, on redéplace ensuite. Et, bon, par exemple, on pourrait, allez, je vais rajouter quelques paragraphes. On peut, on ne pourrait pas supprimer, également, avoir un menu de suppression. Voilà, pour le paragraphe, voilà, ça nous l'a supprimé. Évidemment, bon, c'est assez éditable, je crois que je vous l'avais montré déjà. Ah oui, et donc, ce qui m'avait servi d'inspiration dans Notion, c'est le fait qu'en appuyant sur le slash, eh bien, ça vous propose un menu contextuel. Donc, voilà, j'ai pris la même logique. Si on choisit, voilà, ça nous propose des menus qui comportent titre ou sous-titres. Donc, l'intérêt, c'est que là, au moins, l'utilisateur, il n'a pas à savoir que ça s'appelle Aider Weddings, il va chercher un titre. Il n'est pas développeur, donc, voilà, bon, il va choisir, on va ajouter un titre, il ajoute son titre, il le modifie. Allez, on va mettre moto, par exemple. Et ensuite, il va rajouter une photo, on ajoute une image de démo, il a envie de modifier, appareillement, je l'ai prévu une petite URL, pour pouvoir modifier la photo. L'intérêt de la chose, c'est qu'au moins, ça vous permet de vous concentrer sur votre outil no code que vous êtes en train de créer, au moins de commencer à vous dire vers quoi je vais uploader, est-ce que ça va être vers un SMS comme Strapi, ou vers Firebase, ou vers un outil. J'aime beaucoup ces outils en ligne pour les développeurs, Cloudinary, qui vous permet d'uploader une photo, ensuite de récupérer une URL. Donc, de faire exactement ce qu'on a fait, de modifier une photo, Notion Clone, voilà. Simplement, en cliquant dessus, en choisissant une autre URL, qu'on peut taper ici. Une erreur, ça produit, oui, il faut que j'ai mis ce message quand on ne mettait pas d'URL. Ce n'est pas super clair. Je vais vous mettre une autre photo de moto pour montrer que ça marche bien. C'est mon message d'erreur qui n'était pas très user-friendly. Paf, on choisit ça de nouveau. Une autre URL, et voilà, ça vous met une autre photo. C'est également responsive, vous avez vu, ça s'affiche avec votre smartphone. Vous pouvez, pareillement, quand vous cliquez sur une photo, sur un texte, ça vous propose un autre menu. Là, j'ai un peu triché, j'ai fait du visible on ou off pour ne pas avoir à passer trop de temps à positionner les choses, mais je pourrais évidemment les supprimer, les éléments, et puis les remettre. C'est juste pour arriver le plus vite possible à bosser sur les fonctionnalités qui m'intéressaient vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est propre aux outils de code. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la chose vous intéresse, si vous voyez bien un moment pour changer un peu la création de site habituelle, où finalement, on crée des listes, puis des détails de différentes listes d'objets, après le détail d'un objet, Si le fait d'apprendre à créer votre propre outil de code vous intéresse. Et comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment quelque chose qui après vous permettra d'avoir un plus quand les entreprises chercheront un développeur pour leurs produits. S'ils savent que vous êtes un peu frotté au développement d'outils de code, c'est franchement moins facile que ce que je pensais. Donc ça vous crée un petit plus sur un CV parce qu'il faut creuser un peu plus pour tout ce qui est DOM. Vous avez vu, pour pouvoir créer, je l'ai mis dans le console. Vous allez comprendre pourquoi il fallait que je détecte ce que la personne avait envie de créer. Donc par exemple, là, si je veux ajouter un titre, bon ben là, j'ajoute, je suis fixé avec H1. Si on veut ajouter un sous-titre, ah tiens, il faudra que je corrige ça pour que ce soit toujours visible. Donc je vais cliquer là. Voilà, un sous-titre. Donc c'est H2. Il a fallu jouer avec ça, jouer avec le fait que chaque fois qu'on crée un élément, il faut mettre à jour le menu correspondant. Puis si je vous montre le détail de cette drop-down, vous allez vite voir. Je vais dans l'élément. Voilà, c'est une petite drop-down qui comporte en value l'ID unique qui a été générée pour cet élément. Puis ensuite, son type. Ici même, c'est un chien, un paragraphe, etc. Ce qui avait voulu dire que j'ai dû créer mon propre petit outil. Au fait, non, là, je vous avouerai que je l'ai détourné. J'ai emprunté, je mettrai le lien de la personne à qui je suis emprunté. Voilà, j'ai cherché comment générer un unique ID. Voilà, puis j'ai mis dans cette fonction que j'ai exportée, ce qui me permet de l'importer ensuite ici en tant qu'utils. On va pour tester également puisqu'on me dit souvent que je ne fais pas de test, je ne mets pas de test. Voilà, j'ai créé avec Jest qui vous permet ensuite de pouvoir facilement, c'est toujours la même logique avec les outils de test. Vous décrivez votre test et ensuite, vous dites ce à quoi vous attendez et ensuite, vous avez le hit et ensuite, ce à quoi vous attendez, c'est ce qui est expected. Donc, je m'attendais à ce que l'outil de génération unique allait nous créer un ID, oui, qu'il devrait avoir 36 caractères de long. Voilà, on test qu'il a bien une laine de 36 et que les deux IDs devraient être différents. Donc, je lui demande de me créer un ID, je crée un autre ID et il ne faut pas qu'il soit égaux. Et là, ensuite, pour jouer avec ça, j'ai tout simplement ajouté, le voici, en test, npm, un point les paresseux, npm espace T, je l'ai découvert récemment, c'est ultra raccourci. Ça vous permet de lancer vos tests. Vous n'avez même pas besoin de taper npm run test, tapez juste test et voilà, ça vous joue tous vos tests. Vous pouvez voir que vous avez trois tests qui sont passés et un test, attention, il faut faire échouer vos tests pour être sûr que vos tests fonctionnent parce que sinon, vous n'avez aucune certitude que vos tests font bien leur boulot. Imaginez, j'ai un code de 36 caractères, je vais mettre 37. Là, il devrait y avoir un test qui échoue maintenant. Voilà, celui qui a échoué, c'est voilà, qu'il devrait générer un ID. On s'attendait à 37, en fait, il en a généré 36, évidemment. Bon, j'ai une petite assise au passage, quand vous créez des tests, vérifiez bien que vos tests échouent parce que sinon, vous ne savez pas s'ils font leur boulot. Bref, tout ça, ça m'a permis de faire un petit projet concret. vous savez que je suis vraiment un chaud partisan de créer un maximum de POC parce que vous êtes développeuse ou développeur et vous voulez progresser. Donc, créer des POC, développer, développer, développer. Ce qui est vraiment important, c'est de créer. Donc, les nouvelles applications, ben voilà, ça je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, l'idée m'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'utiliser le no code en tant que codeur. Je préfère dire développeur, mais bon, ce n'est pas grave, en ce moment, le no codeur est en train de monter un peu en popularité. De prendre la vague du no code en disant que si ça continue à monter et ça a l'air de monter, ce n'est pas une révolution, mais ça continue à monter régulièrement, eh bien, vous pourrez postuler en ayant un avantage et si, finalement, ça déclinait, ce n'est pas grave, vous auriez progressé parce que faire ce petit POC, ça m'a fait progresser quand même pour tout ce qui est gestion d'événements qui peuvent se marcher dessus pour pouvoir synchroniser des choses. Vous avez vu entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous créer vos propres outils no code et si vous le faites, n'hésitez pas à m'en parler, je les mettrai en avant ou à me dire simplement si ça vous passe exactement au-dessus ou si vous allez considérer la chose maintenant que vous avez vu une petite démo, non seulement des outils no code créés par des équipes entières de développeurs que par des outils de productivité comme ça, comme Notion qui vous permettent d'avoir des choses assez dynamiques, réassions d'éléments à partir d'un menu contextuel que d'outils créés par moi-même. Est-ce que ça vous inspire ? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour voir la vidéo d'année passée qui vous parlait de différents outils no code qui peuvent être articulés sur les actualités, je vous la mets ici même. Et sinon, pour ceux qui veulent continuer dans la programmation pure et dure via des frameworks, je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur Angular d'une heure et demie pour prendre en main Angular, une de 60 minutes sur la dernière version de Vue, la Vue 3, et une sur les Riat Jux, sans compter les vidéos sur Svelte, sur Strapi et sur tant d'autres choses. Un petit like si vous avez aimé, à Olioui, ce n'est déjà fait et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501